Salut l'équipe, 8h17 ce matin, une nouvelle fois, un de mes amis m'a réveillé avec un texto autour de LeBron James et ses 37 ans qui pourrait bien battre un nouveau record historique. Et oui, ils sont comme ça les fans de LeBron, ils attaquent dès l'aurore sans prévenir les saloupios. Bientôt, le lobby autour de LeBron James sera aussi puissant qu'un lobby pharmaceutique. Après tout, LeBron James oeuvre lui aussi à soulager les migraines des fans des Lakers et je suis même sûr qu'il aide certains de ses inconditionnels à avoir des érections plus dures et plus longues. Il y a donc une logique à tout ça. Dans son élan d'amour pour LeBron James, mon ami m'a même dit qu'il devrait être MVP cette saison. MVP ? Rien que ça ? Et pendant qu'il m'exposait sa théorie uniquement axée autour des performances monumentales du King, de mon côté, je cherchais le bilan et surtout le classement des Lakers dans la Conférence Ouest. Deux visions qui s'opposent, qui ne se comprennent pas vraiment ou ne le veulent pas. L'espace d'un instant, je me serais cru dans Un gars, Une Fille ou Chouchou et Loulou seraient devenus Brombron et Branlette. Alors, j'ai envie de vous poser la question. D'un côté, une saison légendaire à 37 ans avec des stats jamais vues dans l'histoire. De l'autre, un collectif désastreux. Une équipe qui aurait du mal à se maintenir dans la poule F de National 3. Et une neuvième place dans la Conférence Ouest qui laisse une vilaine tâche que même le docteur Beckman aurait du mal à faire partir. Et oui, cette saison chez les Lakers, c'est la mémé, c'est la mémé, c'est la mémé. Alors, LeBron James NDP, pour moi, c'est non. Pour mon pote, c'est oui. Et pour vous. Salut l'équipe, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le First Day Show. Et oui, les playoffs arrivent à grands pas. On est dans la dernière ligne droite de la saison régulière. On va voir ça pendant l'émission. Cette semaine, il y a deux choses importantes. La première, c'est que Thomas Dufan n'est pas là. Il est malade et donc il va rater après cinq ans son premier First Day Show. Pas bravo à Burnaboy. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Il est remplacé par un autre Thomas. Thomas Larouquise. Comment ça va, mon grand ? Au top, toujours. Bravo pour la réactivité. C'est ce genre de sixième homme comme ça qui arrive. Je me sens toujours bien quand je suis ici. On est bien accompagné. On est bien accompagné, à ce qui paraît. Le deuxième événement. Ça fait cinq ans qu'on l'attend ici. Ça fait cinq ans qu'on lui dit « Oui, oui, un jour ». Ce jour est arrivé. Jacques Monclar est avec nous dans le fauteuil du First Day Show. Jacques, comment ça va ? Je suis très content. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va, mon top. Cinquante ans que ça ? Ça fait cinq ans qu'on travaille plus ensemble. Mais il y a deux ans de Covid. Oui, mais on a travaillé pendant les deux ans de Covid, Jacques. Bon, on n'y croit pas, nous. Comment ça va, Jacques ? Ça va bien, ça va bien. Toujours chez Binsport avec NB Extra, tout ça ? Oui, avec NB Extra, Bins, la couverture. Alors, un peu de NCA. Tiens, samedi, je vais faire un UNC contre UCLA. Voilà, donc ça en plus. Et puis, on est contents, on est contents. Puis l'actu, qui est quand même riche. Plein d'histoires à raconter. Justement, on va aller dans le sommaire. Tu parles de l'actu riche. Avec des news, on va commencer. Attends, attends, attends. Juste, moi, j'avais une petite question, quand même, avant de commencer. Sauf que pour Jacques. Jacques, il me semble bien que tu l'as vu débarquer il y a un petit moment. Ah, moi, lui ! Je voulais savoir s'il fanfaronnait un peu comme maintenant, et s'il avait un peu des cheveux à l'époque. Curieusement, il fanfaronnait déjà. Je pense qu'il est né comme ça. Il faudrait demander. Je ne me suis pas inventé de vie. Les cheveux, ouais, mais c'était en voie d'être comme ça. En voie de disparition. Destinction, en voie de disparition. Voilà, non. Il s'est un peu enrobé, même s'il a été pire. On a été à bonne école. Non, mais bien sûr, il travaille. Il est tous à l'édition, ça permet. Parce qu'il est passé par là, il a fait un peu de com'. On a même fait des overtimes. Mais à l'édition, ouais, il bosse tous. Il bosse tous bien la NASA, là. Et lui, c'est un ex de la NASA, quand même. Il a été bien formé, alors. Ça classe un homme, ouais, ouais. Non, il travaille bien. C'est un petit peu le prolongement, ce qu'on fait ici. Fersim, de toute façon, on le dit toujours, que c'est un petit peu le prolongement de tout ce qu'on a pu apprendre chez NB Extra. Merci, un peu. Ouais, je voulais savoir, deux, trois. Voilà, maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Allez, on va donc pouvoir attaquer le sommaire avec des news où il y aura pas mal de Français qui ont brillé de différentes manières. Et puis, il y aura aussi, on parlera de Zion qui, lui, ne brille pas spécialement, même si on le voit toujours avec la tête au cercle. On aura un débat. On va profiter de la venue de Jacques pour parler de Greg Popovich qui est devenu, il y a quelques semaines de ça, le coach le plus victorieux de l'histoire. On va se poser la question. Quelle place dans la légende NBA avec Greg Popovich ? On fera un focus autour de Jacques parce que tout le monde le connaît comme consultant. Peut-être un peu moins comme coach. Peut-être encore moins comme joueur. On va revenir, Jacques, sur ta vie autour du basket et tu sais quel est long. Tu m'avais pas dit ça. Mais c'est un peu la surprise. Ouais, vas-y, vas-y. Et on finira par un petit quiz, léger avec un qui se fige. C'était bon sur les quiz, on te regarde le dimanche. Ouais, ouais. Il doit être bon sur les quiz. Ouais, dimanche, c'est moi qui te le fais. Là, c'est pas toi qui l'as fait, sinon c'est de la triche. Mais il y a des tricheurs ici, donc t'inquiète pas. Je n'en doute pas puisque t'es là. Oh, je suis pas un tricheur. Allez, on va tout de suite sur les news. On ne peut que commencer cette émission en parlant des Knicks. Jacques est là et je suis là, donc forcément la Knicks Nation représentée. Jacques, Evan, cette nuit a battu un record de trois points pour un Knicks sur une saison. On sait que la saison des Knicks est compliquée, que la saison d'Evan n'est pas simple non plus. Ça reste quand même une vraie marque. Non, c'est bien d'inscrire son nom au palmarès d'une franchise, d'avoir le plus de réalisations à trois points sur une saison. En plus, celui qui le bat est plutôt sympa puisque c'est Johnny Starks. Maintenant, il n'en reste pas moins que deux époques différentes. L'utilisation du trois points est quand même bien plus excessive que maintenant. En plus, je trouve qu'Evan est utilisé beaucoup dans ce registre-là. Personnellement, je trouve qu'il fait sa meilleure saison en carrière en termes de niveau. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais été aussi fort pour moi, mais qu'il joue dans une équipe où il n'y a pas de meneur, même si Alec Burks, c'est un bon pansement sur une jambe de bois, mais pas un vrai meneur. Et il n'y a rien installé trop. Mais en termes individuels, je crois qu'il n'a jamais été aussi fort. Il a fait cette passe aussi. Il est en train de jouer avec des mecs qui sont quand même de forts joueurs, mais des piradins barrettés et vandels. Même si tu leur fais une fin de passe, ils shootent les mecs. Ça fait partie de cette race-là. Et quand ils ont le ballon, ils attaquent terriblement le cercle. Et parfois très bien. Pour lui, ce n'est pas cadeau. Sans meneur en plus. On a souvent dit cette année que les Knicks n'avaient pas grand-chose d'organisé en attaque. Quand on est un poste 2 comme ça, où on a besoin un peu d'organisation, comment tu juges la saison d'Evan pour l'instant ? Je trouve que c'est dommage pour lui. J'en attendais un peu plus. Je pensais qu'il allait être un peu la deuxième option, qu'on allait le chercher plus souvent, qu'il allait avoir des systèmes pour lui, mis en place. Là, c'est une petite éclaircie dans sa saison parce que ça fait toujours du bien de battre un record comme ça. Mais ça reste quand même un échec cette saison, je pense, dans la globalité. J'espère que l'année prochaine, ils vont bien se renforcer. Surtout au poste de meneur, c'est ce qu'ils cherchent. Il y a eu l'échec Kamba Walker cette année. Et j'espère que l'année prochaine, ils feront les bons choix. Après, Sandy Rose en plus cette année. Moi, ce qui me blase, c'est qu'ils ne prennent pas un petit mec pour défendre quand ils se font découper par Treyon. Mais prenez un petit... Il y en a plein. Il y en a partout. Il y en a partout. Des petits meneurs. Je peux dire que j'ai vu le match face au net au Garden quand ils mènent de 27 points. Je l'ai vu mal à thé. Je peux te garantir que quand il faut faire un stop, effectivement, tu as raison, il n'y a plus personne. Et on parle de changement peut-être pour trouver un meneur. Alors, peut-être qu'il faudra aller un petit peu plus loin sur la ligne de touche. On aura la besoin d'en parler avec notre ami Tom Thibodeau. On va parler de Zion. Zion Williamson qui ne jouera pas cette saison. Une saison blanche pour un jeune joueur comme ça. Pourtant, Tom, on l'a vu mettre des riders. On l'a vu reprendre l'entraînement en opposition face à Curry Brewer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais ça sera quand même une saison blanche et encore un nombre de matchs qui s'accumulent pour Zion. On est toujours déçus avec lui. Et puis, toute la saison, on nous dit qu'il est de retour. Finalement, son pied, ça va. Après, c'est son dos. Après, c'est son doigt. Et là, on le voit mettre un rider. Et puis, on ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Je ne sais pas. Il est daté. Elle est datée, la photo. C'est cette semaine. Il n'y a pas de date. Elle est sortie cette semaine, en tout cas. Elle est sortie. Mais est-ce que... Oui, ça se rouille. Comme tu dis, ça se rouille. J'en sais rien. J'ai quand même du mal à croire qu'ils aient sorti une vidéo d'il y a deux ans pour faire... Curry Brewer, ça ne fait pas longtemps qu'il est dans le... J'imagine, dans le staff des Pelicans. Donc, ce n'est pas Curry Brewer joueur, en tout cas. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne à un point final et qu'il revienne une bonne fois. Pour tout, qu'on arrête de nous dire toujours « C'est bon, c'est pas bon, c'est presque bon ». C'est un peu fatigant. Il y a un vrai problème avec Zan Williamson. C'est son problème physique. Il est souvent blessé. On va avoir un tableau avec le nombre de matchs qu'il a ratés. Et puis, c'est ce problème où, en fait, on a l'impression que lui et son entourage ne veulent pas du tout s'installer dans un projet chez les Pelicans. Il fait quand même deux énormes soucis pour cette franchise. D'abord, c'est triste un joueur qui ne joue pas. Ça, c'est le premier problème. Tu m'as dit quoi ? Son problème physique... Il est blessé, quoi. Alors, je vais aller quand même dans le dur. Il ne peut pas être aussi chubby, fat, appeler ça comme vous voulez et faire une saison entière. Il va s'abîmer le corps, il va s'abîmer les articulations. On pouvait se poser la question trop puissant, trop puissant. Il envoie des pastilles terribles. En plus, il jump. Blam, blam, il s'abîme. Alors oui, ça va partir du dos, ça va partir des genoux, la cheville. Il faut pondérer ça. Regardez Joel Embiid. Il prenait des vidéos de Joel Embiid en ce moment, quand il court, quand il traverse et Joel Embiid il y a deux ans. Et ce n'est pas aussi marquant que Zion, qui est beaucoup plus petit. Mais il y a une différence entre être lourd et être fort. Il faut choisir ses moments dans le jeu. En plus. Il faut savoir se gérer aussi. Il faut varier le jeu, tu as raison. Mais physiquement, moi, je me pose la question. On va se souvenir que quand il s'arrête la première fois, ils nous disent pour dix jours. Et ça a fait la saison. Saison blanche. En tout cas, on va suivre un petit peu l'évolution de Zion. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'histoire des Pélicanes. Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. Ben regarde, t'aurais mieux fait de rester au collège. Il faut qu'il garde son physique de collège, s'il veut réussir. Et même, même. Non, il était bien. Moi, je trouve qu'il était affûté. Après, c'est quelqu'un qui va prendre du volume naturellement. Voilà sa morphologie. Mais s'il arrive à garder ce physique qu'il avait au collège, c'est bon. Je pense que ça pourra passer. Mais ça va être son plus gros. Tu as raison. Le morphotype, c'est-à-dire la structure osseuse, elle évolue aussi. Et il ne va pas aller vers... Il ne va pas devenir fringuette. C'est sûr qu'on ne va pas le retrouver comme avec la physique. Victor Wendbanyama. Justement, Victor Wendbanyama, Jacques. Tu as vu ça un peu ? Incroyable. Ça, c'est l'école Vossi, on les transition comme ça. Victor Wendbanyama qui sort de son meilleur match en Euroleague face à Kaunas. 14 points, 5 rebonds et 5 contres. Ça a été impressionnant à voir. Alors, certains diront qu'en Euroleague, ce n'est pas spécialement impressionnant comme stat, mais sur l'aspect visuel et pour un jeune homme comme ça, il sort son meilleur match en Euroleague. L'évolution, elle est bien comme tout pour Victor. Je crois qu'il progresse. Il a la confiance maintenant de tout le monde, partenaire comme staff. Lui, on ne peut pas mettre de plafond. Il faut juste regarder. Je le trouve... On m'avait dit, il est tout fin, il ne tient pas debout. Je suis désolé, je l'ai vu de près, il tient debout. Hier, il est fort. Hier, il est posté. Il est très fort. C'est ce que je te dis. On ne tient debout. C'est un gamin. Il a les bras disponibles. Il va vite. Il a une bonne disponibilité de jambes. Il a une bonne mécanique de shoot. Après, parfois, du fait de se retrouver tout seul à trois points dans une équipe qui n'avait pas trop de repères, il a plus de mal. Au niveau du contre, c'est extraordinaire parce qu'il arrive à modérer le contre en lui-même pour que la balle reste sur le terrain. Et puis, c'est son truc. Non, non, c'est un phénomène... Alors, après, il faut qu'il reste calme. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'il structure son corps. Qu'il sache bien qu'on n'est pas obligé de... Le post-up, oui, mais le face-up avec le shoot qu'il a. Il peut faire plein de choses. Mais lui... Pas de plafond. Tom, on l'a vu hier aussi, driver, mettre du drive. Vraiment, de rejouer par moments vers des phases de post-3. Il ne va pas faire 12 dribbles pour arriver dans le terrain. Non, non. Non, la première fois que je l'ai vu, ce qui m'a marqué, c'est qu'il était assez léger. Mais je le trouvais, comme il dit, je le trouvais quand même dur sur l'homme. Et hier encore, je l'ai vu faire 2-3 post-up, résister au contact sur les post-up de l'Auvergne. Et moi, ce qui me marque surtout, c'est les détails. À un moment, il intercepte un ballon et il voit tout de suite la solution. Les grands, en général, ils sont un peu pataux, ils mettent du temps, ils sécurisent la balle. Lui, il attrape la balle, il relance direct, après il court. Il est partout. Et comme il l'a dit, il n'a pas de limite. Sa seule limite, ce sera les blessures. Malheureusement, si jamais... Il est très sérieux, donc moi, je pense que c'est un phénomène. La limite, ça peut être la facilité. Il ne faut pas qu'il tombe dans la facilité. Je ne pense pas qu'il soit dans cette normalité. je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. Mais il faut bien comprendre que des gonzes comme ça, à leur taille, à leur motricité, leur mobilité et le potentiel technique qu'il a, tout devient facile. Il a une motricité d'un meneur, d'un arrière, j'ai envie de dire, sur ses habits, il est très vite. Hier, on l'a vu sur les attrapés joués, tout ça et tout. Il fait des trucs... Il basket, ça, ça ne s'apprend pas. Il sent le jeu. Pour aller contrer comme ça, il faut sentir le jeu. Tu sais, je me souviens que la première fois où Nanterre le met en Coupe d'Europe, c'était en Eurocup, je crois, et c'était contre Ljubljana où ils ont toujours des gaillères à l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il avait reculé. On ne va pas lui reprocher, il avait 15 ans. Tu vois, il a 18 ans et hier, l'OVR notamment, qui n'est quand même pas le mec le plus simple à défendre sur du post-up, mais en deux ans et demi, c'est devenu un mec qui ne recule plus. Et ça, moi, dans ces évolutions physiques de dureté, parce que le talent, on sait qu'il a, ça me laisse vraiment rêveur pour la suite. Alors après, il faut tenir sur Jokic, il faut tenir sur Embiid, il faut tenir même sur Giannis au post-up. Oui, bien sûr, sur tous les mecs qui sont des... Parce que... Marc Gasol, par exemple, il fut un moment en équipe de France. Même Ronny, tu ne le tenais pas au post-up. Il y a des monstres. Là, il va falloir qu'il bosse, mais si tu décides... Il va falloir qu'il prenne un peu de poids aussi. Naturellement. Comme l'a fait Rudy Gobert qui avait engagé ses chefs cuisseaux à Cholet. Aujourd'hui, Rudy, c'est un monstre, il a des bras, mais ce n'est pas devenu du jour au lendemain. Heureusement que ça ne vient pas du jour au lendemain, ça prouve qu'il faut travailler. Ou alors c'est suspect, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On va finir avec une dernière news et ça vient de tomber. C'est Steph Brun qui vient de me l'envoyer par message. Ça tombe très bien, le timing est parfait. Merci mon Steph. C'est que Tony Stanguet a annoncé, le cojo a annoncé qu'il n'y aurait pas de basket dans le hall des expositions numéro 6 à Port-de-Versailles et qu'un plan B serait dévoilé bientôt. Ça vient de tomber. C'est une bonne chose ? Bien sûr que c'est une bonne chose parce que dans une salle qui a 9 mètres de plafond alors on va me dire oui c'est la structure mais comment on fait les tribunes ? Comment on fait l'accueil des fans ? Comment on met la clim ? Comment on fait ressembler à une salle ? Alors même si on me dit qu'il n'y aura pas de Jumbotron ce qui manquerait dans une salle de tournoi olympique pouvait aller. Je crois qu'il faut remonter à 1972 pour avoir un premier tour qui ne joue pas dans une arène comme ça. Le basket, il ne faut pas le voir par le bout de la lorgnette que la nôtre, celle du microcosme. Mondialement, il faut expliquer à tout le monde que dans le monde le basket il est vu, il est scruté. Alors oui, il y a eu la Dream Team 92 qui a amplifié tout ça mais déjà avant ! Déjà avant ! Alors, ce n'est pas nous Français qui même si on a plein de méconnaissances de plein de choses qui allons faire ça. Enfin, ce n'est pas la levée de bouclier, la FIBA a des règles. Allez voir, tu en as fait toi des championnats d'Europe qu'il y a des juniors. Ce sont des salles mais enfin bon... C'est magnifique. Ben oui, magnifique. On organise les Jeux Olympiques sauf erreur de ma part, je ne verrai pas les prochains parce que c'est tous les 100 piges. Toi non plus, vous non plus. Essayons quand même que ça corresponde aux règles de ce sport, aux habitudes de ce sport qui se trouvent et le premier sport co. En France, on dit on a le handball. Je suis désolé, j'aime le handball, tu le sais. J'ai tellement de potes handballeurs, j'adore ça. Mais au niveau de l'universalité, non, ça n'a rien à voir, le basket, il est scruté partout dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoiler le handballeur à Lille. Même si Lille, c'est adorable. J'en sais rien. Mais tout ça me paraît avoir été pris sans réflexion plus avant qu'il y a le cahier des charges. Essayons de remettre le sport au milieu du débat. Et ce n'est pas raisonnable de faire jouer dans la halle. Et si Tony a dit ça, et ben bravo à lui. Je veux dire, il y a des proverbes sur les gens qui ne changent pas d'avis. Il y a un plan B, tant mieux que ça soit à la Petite Halle et à Bercy après, que ça soit à Orléans. Tout ça vient de l'histoire de la piscine. Puisqu'on est obligé de mettre la gym à Bercy alors qu'au départ, on avait... La natation était à la Porte de la Chapelle. Elle est partie, elle a eu Arena et puis ça a tout décalé. Domino. Mais ils ont un petit peu de bon sens. Voilà, c'est tout. C'était cool d'avoir cet avis là-dessus, Jacques. Et donc, comme je vous le disais, il y aura un plan B dévoilé dans pas longtemps pour savoir où se jouera ce premier tour du tournoi olympique de basket. Et c'est tant mieux. À Malakoff. Malakoff, pourquoi pas. À Malakoff. Malakoff qui monte, Jacques. Quasiment. Il a été bon. Il a été très bon dans le tournoi qualificatif. On dirait Bernard Lapport. Il a été très bon. Allez, on a fait le tour des news. On est surtout là. On a envie de parler de Greg Popovich qui est devenu l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire NBA. On va forcément faire un grand débat autour de Greg Popovich pour connaître sa place dans cette légende qu'est l'NBA. Allez, Tom Tcharavine, tu peux m'envoyer d'entrée le tableau puisque depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, Greg Popovich est devenu le coach le plus victorieux de l'NBA avec 1339 victoires. Vous voyez les noms qui sont derrière Don Nelson, Lenny Wilkins, Jérisson, pas traillé. À part pas traillé. C'est Lenny Wilkins, je crois qu'il a été champion une fois. Jacques, juste comme ça pour commencer avant qu'on aille dans le détail de la carrière de Popovich. Il est champion avec Portland. Les Sonics. Portland. Non, Portland, c'est... T'as raison, c'est Ramsey. C'est Ramsey. C'est les Sonics. Avec les Sonics. Les Sonics. Qu'est-ce que ça représente comme ça quand on a vu un coach débarquer comme ça, milieu des années 90, devenir 25 ans plus tard le coach le plus victorien ? 97, ouais. Et puis le pourcentage, Erwan qui est effrayant, c'est le pourcentage et avec le même maillot. La performance est fantastique à plein d'égards. Je peux, là, les égards que je considère, c'est quoi ? C'est la durée. Ce sont les baskets différentes. C'est l'utilisation maximale d'un matériel, c'est l'ouverture au monde, c'est l'humanisme, c'est le parcours d'un coach universitaire, parce que si on fait des comparaisons, il n'y a que dans les universités que les mecs restent 25 ans. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Comme Giroud, ça a existé. Mais ça, ça n'existe pas. C'est le contre-exemple absolu. Et l'arbre généalogique qu'il laisse, tant dans le management des Sam Presti, des Sean Marks, que dans ses anciens joueurs qui deviennent coach, ou ses anciens assistants qui deviennent coach, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est Don Popovich, c'est le parrain. Et puis toujours, avec sa bonhomie, sa simplicité. Par contre, il est chirurgical au niveau du basket. Quelle image t'as toi, Antoine, de Greg Popovich ? Toi, tu t'es souvent plaint de ne pas avoir trouvé ton coach. Non, moi, c'est une des raisons pour lesquelles souvent je regardais les sports, parce que j'aimais bien leur basket, mine de rien, même s'il y en a qui le trouvaient un peu chiant, on va dire, parce que c'était un jeu assez collectif. En NBA, c'est assez rare. Ils avaient pas mal de basiques, mais pour moi, Popovich, on le connaît bien en France aussi, parce qu'il a eu notre Tony Parker pendant des années, avec le succès qu'ils ont eu. Et puis, c'est aussi toutes ces interviews, toutes ces punchlines, toutes ces... Il a apporté ça aussi en tant que coach, il est vraiment charismatique et comme il l'a dit, il a ouvert la NBA à beaucoup de joueurs européens qui auraient peut-être jamais connu à la NBA sans Popovich ou bien peut-être avec des succès moindres. Donc, il représente un peu tout ça et l'excellence du coaching, vraiment, pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. Pourtant, Jacques, on va revenir du coup sur son début de carrière. Son début de carrière, il est un peu curieux. On sait que c'est un militaire de formation, il est passé par Air Force où il a coaché. Ensuite, il est passé par une fac qui s'appelle Pomona Pizer. Je peux tout de suite ? Je t'en prie ! Il a failli faire les jeux de 72 comme joueur. Il est un des derniers coupés et il met un moment à s'en remettre et il décide que le joueur Bastakosui et là, il va à Paulette Pizer ou Paulette ou je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est une fac de D3 dans laquelle il va rester quand même un petit boutin. En famille, déjà. Il va offrir le seul titre de cette fac en division 3. Donc ça, c'est assez anecdotique. Avec Air Force, juste avant, ça lui permet de beaucoup voyager. Notamment, ça peut-être explique aussi l'ouverture qu'il va avoir. Il va à l'époque de la guerre froide, notamment en ex-URSS. C'est pour ça que peut-être très tôt, il aura plus tard après une ouverture comme ça sur l'Europe. Il sera assistant à Kansas de Larry Brown. Il aura un passage chez les Warriors en tant qu'assistant. Mais tout ça, on a l'impression que c'est que des passages. Et finalement, il revient aux Spurs. Il fait l'assistana aussi. Il revient aux Spurs en 1994 comme général manager et vice-président des opérations basket. Et là, il se passe ce truc dans la saison 96-97. Au bout de six matchs, David Robinson se blesse. Saison terminée. Là, les Spurs, ils ne s'en cachent pas. Ils font un vrai tanking à l'ancienne. Et à cette époque-là, il y a Bob Hill et il décide de le couper pour s'auto... Bob Hill qui a coché en Europe, à Bologne. Et là, il décide de s'auto-promouvoir entraîneur. Jacques, je sais que toi, tu as eu un truc comme ça où tu étais joueur et tu n'es pas cet entraîneur. Ce n'est pas moi qui décide. Mais là, c'est spécial quand même de commencer sa carrière de coach en se disant tiens, je te vire, je me mets moins à la place. Mais toi, à sa place, s'il en a envie, s'il pense qu'il est capable de le faire... Il n'a pas une expérience de fou à l'époque. Non, mais il faut bien démarrer un jour. Maintenant, c'est la période où il est mal accueilli où il y a un match à Dallas ou contre Dallas où s'il gagne d'un point et sans ça, il est viré. C'est la période la plus difficile pour lui, c'est l'installation. Depuis, il a assumé l'installation. Un peu. Mais c'est vrai qu'il y a un super article dans Bleacher, d'ailleurs, que Tom Saruino va envoyer où en fait, ses débuts aux Spurs sont terribles. Alors, c'est une année où il tank. Le meilleur scoreur, c'est Dominic Wilkins qui est clairement en fin de carrière de retour d'Europe, il me semble. Il est de retour d'Europe. Mais bon, après, il y a quand même des débuts compliqués et puis il y a la chance. C'est-à-dire qu'il y a cette saison où les Spurs tank, Robinson est blessé, premier tour de draft en 1997, tu prends Tim Duncan et l'année d'après, tu te retrouves avec les fameux Twin Towers et un basket, certes un peu très académique, très réducteur, mais terriblement efficace qui leur remène un titre dès 1999. Oui, qui est un peu un titre qui reste bizarre parce que c'est le lockout, 50 matchs seulement et en face, ce sont les Knicks qui avaient fini 8, je crois. Oui, 8 à l'Est. 8 à l'Est et qui font la finale. Il n'y a pas Uwing qui est blessé. Et sans Pat Uwing, donc oui, mais c'est une forme. Moi, je considère qu'il construit son truc après. Il fait venir Tony, il a cette idée de meneur rapide et le gars qui veut le faire, c'est Antonio Daniels, je crois. Il y a Terry Porter et Antonio Daniels. Antonio Daniels, Terry Porter, il est sur la fin et c'est là où Tony, au bout de 5 matchs en 2001, devient le meneur parce qu'il a besoin de cette vitesse, il sait qu'autour ça va accompagner et il faut jouer sur Duncad. Donc, tout ça, il va l'installer et tout son recrutement est intelligent. Tout son recrutement est intelligent et il donne des repères. Il utilise vachement bien tous les gars. Dans les finales, à un moment, je ne sais plus, je crois que c'est le deuxième meneur, comment il s'appelait, je ne sais plus, qui fait la différence. Il a fait jouer des Beno Udry, il a utilisé des Oberto. Avry Johnson, tu veux dire ? Avry Johnson, qui est fondamental. Attends, dans le titre, en 99, il met le tir à Sean Turner. Mais c'est Speedy Claxton, en 2003, je crois, qui est décisif. C'est comme des mecs dans l'histoire de la NBA, tu en trouves des Vernon Maxwell qui t'ont changé la finale de 94 pour Houston, contre l'Eny. Et il trouvait ça, il inventait des joueurs. Popovich, il a inventé des joueurs. Tom, tu parlais du charisme de ce personnage, sympathique, pourtant, on a retrouvé une déclaration de Tony Parker et je voudrais avoir ton avis là-dessus, où on sait que les débuts de Tony Parker aux Spurs, ce n'était pas simple dans le relationnel. On sait que Duncan a mis quasiment un an, un an et demi à lui parler. Mais Popovich, il était clairement aussi sur ses côtes, ce qui ne l'a pas empêché de le mettre rapidement aussi sur le terrain. Mais on sait que des fois, il avait les larmes aux yeux, ce n'était pas facile. Il a dépassé les limites plein de fois avec moi dans les insultes, dans la proximité. Il m'a même touché physiquement. Ce n'est pas facile quand tu as 19 ans et que ton coach est aussi sévère. Et on a l'impression que Popovich, c'est un peu ça. C'est ce côté adorable qu'il a, mais en même temps, on a l'impression que quand ça bosse, quand ça homastique, ce n'est pas un rigolo. Je pense que c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Comme l'a dit Jacques, dans sa tête, il voyait Anthony Parker à un futur grand, donc il a voulu le mettre dans le dur tout de suite et le tester aussi. Je pense qu'il a voulu tester ses limites pour voir s'il était capable de répondre à toute cette pression. Et Tony, il a toujours répondu. On ne l'a jamais entendu se plaindre dans la presse. Il a encaissé les coups et il a montré sur le terrain qu'il pouvait répondre. Et de là, ils se sont créés une complicité un peu, comme il l'a déjà dit, Tony, son second père. Et donc, ils ont créé toute cette histoire ensemble après. Jacques, toi qui as eu des jeunes, on pense à Lolo Fouarest qui est passé avec toi. Est-ce que des fois, rentrer dans le chou des jeunes comme ça, c'est aussi une manière de savoir ce qu'ils ont dans le ventre et où on peut l'a avec eux ? Oui, moi j'avais tendance à le faire. Non, jure le... Il faut assumer. Après, est-ce qu'il faut tout le temps le faire ? Non, bien sûr. Est-ce que c'est tout le temps utile ? Non. Parce qu'il y en a un que tu peux essayer de bouger, tu ne bougeras jamais. Il y en a un où tu peux justement les titiller, voir jusqu'où tu peux aller. Voir même jusqu'où le moment où ils vont te répondre, où ils vont se révolter. En faisant ça, Popovich, il a permis à Tony de supporter, en lui donnant sa confiance, que Duncan ne lui parle pas. Il lui a permis de mieux affronter les critiques qu'un Frenchy qui n'avait pas un chute extérieur développé devait affronter. Il lui a permis beaucoup de choses. Il le protégeait d'un côté, mais lui en live, c'est souvent ça. C'est souvent très sévère avec ceux en qui tu crois. C'est ceux dont tu n'as rien à foutre, tu ne vas pas t'en occuper. C'est ce que je disais au mec. Tant que vous m'entendez, ça va. On ne m'entendrait plus. Il faudra s'inquiéter. On parle de Tony Parker, justement, c'est une parenthèse parfaite pour ouvrir cette parenthèse sur les joueurs européens qui sont allés chercher les Spurs. On pense forcément non aux Américains. FIBA, on va dire. FIBA, on pense à Manu Ginobili, évidemment. Mais il y en a d'autres. On reviendra après sur l'évolution avec ce Big Free dans le jeu, notamment. Mais Louis Scola, tu savais, c'était drafté par les Spurs. Splitter, Mind Me, De Colo, Livio Jean-Charles, Moulitinov, j'en oublie certaines. Il y a Beno Audry aussi qui l'avait récupéré. Oberto, non ? Oberto. Oberto. Ça a été connu des rôles dans les finales, 2007 notamment. Ça a été les premiers tomes à s'ouvrir à l'Europe. Et c'est vrai que nous, l'âge où on avait, quand on a vu ça, on kiffait aussi les Spurs pour ça ? Lui, il avait ses stars. Il avait, on va dire, entre guillemets, il avait son trio. Donc, il fallait l'accompagner, ce trio. Et il s'est dit, voilà, il connaît bien le basket européen. Il est parti chercher des joueurs complémentaires qui pouvaient l'aider. Pas cher en plus, bien évidemment, puisque c'est des joueurs que personne ne connaît. Et voilà. Et les mecs faisaient le tas. Splitter, on se souvient de lui. Voilà, joueur au sol, très dur. Il connaît le basket. Donc, facile à intégrer. Oberto, Scola, tous ces joueurs-là, c'est des... Scola, il n'a jamais joué, mais il l'en aura. Ouais, mais c'est des joueurs qui ont un gros QI basket. Donc, il sait qu'en les faisant venir, l'intégration va être plutôt facile, après, même si le style de jeu est différent. Mais l'adaptation, en tout cas, à son coaching va être assez facilitée par leur expérience européenne. Et voilà, il a fait des super choix. Après, Gino Billy, c'est une trouvaille. Gino Billy, 57e, à la fin de deuxième tour. Et la filière argentine, le côté sud-américain, à San Antonio, pour y être allé un paquet de fois. Manu Gino Billy, là-bas, c'est Dieu le Père. C'est lui, Dieu le Père. Mais Don Can, c'est Don Can, si tu veux. Mais celui qui générait le plus d'enthousiasme par le public, c'était El Manu. Il donnait tellement sur le terrain que... Déjà, et puis il se sentait le côté hispanophile, tout ça. C'est très latino, San Antonio. Mais il y avait une... Il y a une âme. Le truc de la pierre où tu tapes et celui qui va casser la pierre, c'est parce qu'il y en a eu mille coups avant, écrit en anglais, en français, en espagnol, dans les couloirs. C'est une institution. Quand tu arrives à leurs facilities, à leur entraînement, l'adresse, elle est facile. 1, Spurs Lane. Ah, voilà. Déjà, tu sais, quand tu arrives avec ta caisse, tu te dis, bon, ça va. Je sais où je suis. Voilà, ils sont... C'est une machine. Alors même si maintenant les résultats sont moins bons, ils sortent des joueurs et ils font des coups. Et ils sont qu'à dommage des Lakers pour faire le play-in ou tout, deux matchs ennemis. J'aimerais qu'on revienne sur l'évolution quand même du jeu, parce qu'entre le titre de 99, le titre de 2007, de 2003, le titre de 2007... Non, c'est 2003, si, ouais, qui gagne. 2003, 2007 et le titre exceptionnel de 2014... 2003, 2005, 2007. Ouais, je vais... Bref, tu m'as compris. Les impairs. C'est... C'est le même coach et pourtant, c'est plus du tout le même basket. Ça, c'est une question de philosophie. Déjà, philosophie, dans le sport, ça me... Ça aurait tendance à me chafouiner un peu. Mais bon... OK. Philosophie, si vous voulez. C'est quoi la philosophie ? C'est faire appliquer ta méthode, toi, t'as... 2003, 2005. Oui, 2003, 2005, 2007, 2014. Et tu rajoutes 99. Ça fait ça. Oui, la manetta. C'est... Une méthode, je l'applique quels que soient les joueurs ou j'observe mes joueurs, je les marie, je les associe et j'en tire le max. Elle est là. Bielsa, Popovic. Avec moins de succès, quand même, notre ami Marcello. C'est toi qui le dis. Je rentre pas dans ce débat-là, je constate. Il a été champion olympique, avec l'autre quand même. C'est ça. Alors oui, moi, je me sens plus près du mec à qui tu files de 2m15. Je vais jouer avec les deux grands, ce qu'a fait Vincent Collet au jeu, avec nos trois grands. On avait trois tours, nous, au jeu. C'était un basket quand même. Ils jouaient pas toujours en même temps, mais tu prends une option. Après, tiens, j'ai Manu Ginobili, on va évoluer vers des trucs, puis je vais pas le faire jouer comme je faisais jouer Bruce Bowen. Logique aussi. Puis t'arrives avec Tony à avoir un trio tellement fort, des mecs autour dans des rôles, une acceptation du système, bon travail, bon prêve physique, bon environnement. Et tu développes vers le Spurs basketball qui restera comme le perfect basketball. Voilà. Mais justement, t'es pas... Pat Riley, pardon, Pat Riley, Showtime, au Lakers. Maioche à New York. À New York, et un peu des deux à Miami. Voilà. Après, il a toujours su s'adapter, on se rappelle. T'es pas surpris Tom d'avoir un basket archaïque, même si, t'as raison, il l'a fait avec les mecs, mais on en a connu des coachs qui vont jusqu'au bout d'un basket archaïque de 99, et je mets même 2005, je mets même 2003-2005 avec ça, et t'arrives à ce basket qui sera cité en exemple encore dans 50 ans de 2014. Même de 2013. Il a su un peu s'ouvrir aussi, c'est ça les grands coachs, c'est s'adapter aussi aux joueurs qu'on a, ils font ce fabuleux trade où il récupère Léonard. Contre Georgi. Contre Georgi. Mais il le prenait à la draft, il l'avait ciblé. Oui, il l'avait ciblé, bien sûr. Il l'avait ciblé à la draft. Et donc forcément, ça change l'équipe, ils n'avaient jamais eu un joueur comme ça capable de se créer un peu des solutions tout seul, même s'il y avait Manu Genobili en sortie de banc, mais on se rappelle qu'il avait dit qu'il laissait à Manu Genobili, comment dire, comme Genobili, il avait pas mal de folie dans son jeu, il le laissait faire quelques erreurs et il s'adaptait à ça. Il était capable de s'adapter aux joueurs qu'il avait. Et c'est aussi ça, sa grande force. c'est qu'il tirait le meilleur de tous les joueurs qu'il avait, même des rotations de fin fond de banc, il arrivait à en tirer quelque chose. Il va chercher Boris Diot aussi à l'époque. Boris apporte beaucoup, Kawhi change tout, il a raison Thomas, c'est un joueur absolu à ce moment-là. Mais le plus dur, ça a été de lui faire comprendre qu'il pouvait être un joueur absolu. Si tu reprends la finale de 2014, les deux premiers matchs, il est Soso-Léonard. Et on arrive à Miami, et même, je peux te le dire, les Spurs ont un questionnement sur eux. La suite à la suite ? Est-ce qu'il va step up ? Non, dans la finale. Dans la finale ? Dans la finale. Est-ce qu'il va step up ? Parce qu'ils sont à 1 à ce moment-là. Ils sont à 1 et ils arrivent à Miami. Et c'est là que Kawhi Léonard devient ce qu'il a donné pendant trois ans, c'est-à-dire un joueur absolu, un joueur dominant. Alors, même s'il est moins élégant dans les mêmes endroits que Michael, avec la même efficacité que Michael à certains moments. Sans sa blessure, moi, j'aurais bien aimé voir ce qu'il serait devenu. Parce que pour moi, je pense qu'il reste toujours un peu blessé depuis ce jour-là et ça a changé aussi l'histoire de sa carrière. On parle de la finale 2014, tu l'as dit, Jacques, il y a aussi la finale 2013 parce que la finale 2014, c'est une renaissance un peu de mecs qui, un an avant, se voient sucrer un titre qui le touche du bout des doigts. et on est dit tirambique sur Greg Popovic. On avait une déclare de LeBron James aussi qui disait que c'était pour lui le meilleur coach de tous les temps. Marrant de la part d'un mec qui n'a jamais voulu être coaché, mais ça me fait sourire. Mais 2013, pour moi, et on se souvient, à l'époque, j'étais avec toi, à Bine, on avait échangé comme souvent. Moi, j'ai l'impression que le titre de 2013, au-delà de la folie de la fin du tir incroyable de Real En, la perte de cette finale, elle est pour Popovic pour deux raisons. C'est qu'il donne, il va au bout, tu le dis, il va au bout avec Ginobili qui est dans un trou. Un an après, c'est lui aussi qui est un facteur qui fait gagner, mais pour moi, Ginobili, je crois qu'il perd 14 ou 15 ballons sur les matchs 6 et 7. Il est dans un trou, il continue quand même à lui faire confiance, à lui donner les ballons et il ne met pas assez Boris sur le terrain et il oublie de mettre Denkad notamment sur le tir à 3 points de Real En. Ça fait aussi partie de ça de la légende des coachs, de se tromper ? Ce qui fait partie de la légende des coachs c'est de prendre des décisions et que des fois elles sont moins bonnes que d'autres. Voilà. Ou de ne pas prendre de décision et de décider de laisser un joueur. Tu sais, quand tu as un fort joueur en qui tu as confiance, tu peux lui laisser beaucoup en te disant c'est pas possible, on a passé le plus dur, ça va remonter. Alors si tu le sors, il peut revenir en étant bien comme il peut revenir en étant apocalyptique. Il faut rester humble là-dessus. C'est que de la décision. Un mec a deux fautes, tu le sors, ton équipe prend l'eau. Un mec a deux fautes, tu le laisses, il prend la troisième et ton équipe va en subir aussi les conséquences. C'est un choix. Un coach de basket, il y a eu des trucs de faits là-dessus. Il va prendre une décision, je crois, toutes les 7 ou 8 secondes dans sa tête. Dans sa tête. Donc, oui, oui, Duncan, j'ai trouvé qu'il a manqué pour nettoyer le rebond et je te confirme. Sur Gino B, j'aurais tendance à faire comme lui, tu restes avec parce que c'est lui. Il t'attend toujours, tu te dis toujours qu'il va sortir un truc, qu'il va te sortir une action, qu'il va se réveiller. Les grands joueurs comme ça, tu te dis au bout d'un moment, il va y avoir un réveil. Mais c'est sûr que quand tu es dans ton canapé et que tu dirais il y a la rue pour sortir, c'est autre chose que d'être au bord du terrain avec un mec où ça fait 10 ans qu'il te porte et en qui tu as toujours répondu. Si tu avais sorti 2-3 actions d'éclat à la fin, tu aurais complètement oublié son match. Mais c'est ce qu'il va faire un an plus tard, le dunk où tu hurles là sur Chris Bosch. C'est ce qu'il fait un an plus tard, d'inobilié. Un an plus tard, au final de 2014, il est fantastique. Alors là, on voit le dunk, c'est vrai, il se comme, mais il se passe une minute trente, deux minutes où il est partout. Partout. Dans tous les ballons. Il touche tout, il joue tout. Il avait ce don, lui, de ramener tout un match à lui-même. Il avait ce don, elle-même. C'est un truc de fou, ça. Alors, maintenant, Duncan est parti, J.W. est parti, Tony Parker est parti. Les Spurs ont enclenché un nouveau cycle. On est loin des résultats auxquels on a été habitués. Aujourd'hui, tu le vois coacher des jeunes, toi, Tom. Il a l'impression qu'il a toujours cette même passion, Popovic, avec ses joueurs. Oui, toujours. Et puis, comme je te disais cette année, je trouve que c'est fort ce qu'il arrive à faire parce qu'il n'a pas de star. Sa plus grande star, c'est Murray, mais ce n'est pas non plus encore une super star. Et il arrive à sortir des joueurs par-ci, par-là. Ils ont un basket assez cohérent. Je pense qu'ils essaient de construire, de former ces jeunes joueurs en espérant recruter dans les années à venir peut-être au moins une star, voire deux, s'ils peuvent. Ce serait l'idéal. Après, c'est toujours un peu compliqué pour les Spurs de recruter. On sait qu'il n'y en a qui ne sont pas très attirés par le basket de Popovic parce que c'est assez cadré, c'est coaché et on sait que les stars d'aujourd'hui veulent jouer librement. On a vu de Rosane. Je pense qu'il a énormément appris de son passage aux Spurs mais en stade, ça ne s'est pas vu. Je suis persuadé que par contre, la saison qu'il fait de Mammouth aujourd'hui, les deux ans qu'il a passé avec Popovic, ça lui a servi. Bien sûr que ça lui a servi. Non, moi, je suis des gens de Témoire, c'est super joueur, des joueurs qui vont là-bas, même Rudy Gay s'est un peu refait là-bas. Il s'est remis dans le coup de Rosane, a beaucoup appris là-bas. C'est une académie, l'espérance. Et lui, il coache cette année. Alors, ils peuvent encore faire les play-in, ce qui est déjà pas mal d'état de la lutte et avec juste le truc de bien jouer, se faire plaisir, enjoy quoi. Alors, ça n'empêche pas qu'il prenne une petite colère l'autre jour, même s'il fait le clin d'œil en sortant, quand il se fait expulser, ça reste Greg Popovic et quand Greg Popovic, il a été champion avec Team USA. Je me demande s'il va repartir l'année prochaine, je ne sais pas. Parce que quand tu regardes leur effectif avec les Walker, les Vassels, ils ont laissé partir d'Eric White, mais il y a des Jean-Théméry, Est-ce que ce ne serait pas bien qu'ils laissent la main au bout d'un moment ? Justement, c'est la question. Ils partent un peu, pas non plus, sur une saison. Et s'ils arrivent à piquer un bon joueur qui joue une dernière fois les playoffs, un an de plus, un an de moins, moi, la suite, tu sais quoi ? Je ne croyais pas trop en Duncan pour succéder. Alors oui, il y a la filiation. Au coaching, hein ? Avec, oui, oui, il a coaché un match. Oui, oui, c'est vrai. Il était assistant, il a coaché un match. Puisqu'il avait, c'était lui et pas Becky Hammond qui avaient été désignés. mais on voyait que ce n'était pas son truc. Il y a la filiation avec plein de mecs, Quinn Snyder, d'autres. Ils ont laissé partir plein de mecs aussi qui étaient assistants. Et M. Udoka, on a cru que ça allait être pour lui. Et Tore Missina ? Oui, tous. C'est impressionnant le nombre d'assistants qui sont aujourd'hui coach, head coach d'équipe NBA. C'est fou, le nombre qui sont passés sous ses ordres. Ça montre à quel point il est respecté par ses compétences. Au joueur ou coach, faites l'arbre généalogique. C'est impressionnant. C'est ce que j'ai dit dans l'édito la semaine dernière. Il y a deux semaines, je dis qu'en fait, quelque part, Greg Popovich, c'est un peu le coach de toute la NBA. Tu regardes ça ? C'est fou. Du coup, la suite, Jacques, tu le vois, il a 73 ans, Péper quand même. Tu le vois, il a l'air de toujours autant kiffer son métier. On le voit aller jusqu'à quand ? C'est lui qui décidera. C'est le privilège. C'est comme Alex Ferguson, comme tous ces mecs-là. Il décide quand il part. Je pense qu'il aurait peut-être envie au moins, comme tu disais, une ou deux saisons peut-être avec des joueurs un peu meilleurs et essayer de jouer quelque chose. Ils sont à deux joueurs qui n'est tout le monde. C'est sur un coup de recrutement. Est-ce que les Spurs sont encore... Ils n'ont jamais même avec Duncan. Une fois que tu as Duncan, ils n'ont jamais été... Ils n'ont jamais été... Tu sais ce que je me dis s'il en avait l'envie. Alors, il est très famille et tout. Mais celui qui serait l'image... Alors, il peut prendre un entraîneur qui a travaillé avec lui ou pour lui, que ce soit Wildenholzer, tous autant qu'ils sont et Dieu sait qu'il y en a. Moi, je rêverais de voir Manu Ginobili entraîner cet équipement. Après ça, il joue au tennis. Il en est loin, non ? Steven Nash, il joue au foot. C'est vrai. J'espère que Ginobili aura plus d'idées que Steven Nash. Il ne fera pas les mêmes effectifs. Ce n'est pas le même job, on va dire. Non, mais... Il a l'air d'enjoy life, Ginobili. Je suis d'accord. N'oublie jamais que l'Argentine a été championne olympique en 2004 et je trouve que dans l'expression de l'équipe d'Argentine tout au long de sa carrière, jusqu'à ce qu'elle meure avec lui, il y a eu cette espèce de supplément d'âme incroyable. Toute cette génération d'Albiceste. Mais mon Dieu, quel respect, quel respect. C'était incroyable. Il y avait de ça avec les sports. On va finir autour de Greg Poffich, on pourrait faire 4 heures là-dessus, mais je veux forcément vous demander aujourd'hui, c'est un peu la question de ce débat aussi, à quelle place on le met parmi les meilleurs coches de l'histoire ? D'abord, c'est qui ? On va considérer que l'histoire est d'Auerbach en NBA incontournable. La NBA, elle a des mecs légendaires, mais comme Larry Brown, il a été champion olympique, champion NCAA, champion NBA. NBA, là, je te parle. A que NBA ? Ah bah ouais, là, on est sur l'NBA, alors après, ça sera une autre vidéo qu'on fera, justement, on va essayer de... A que NBA ? C'est très dur de mélanger tout ça, mais on va rester sur l'NBA. On va rester dans le temps moderne, donc Auerbach, il est à part, d'ailleurs, le trophée de meilleure coche de l'année, il s'appellerait Auerbach, ça veut bien dire quelque chose. T'as Phil Jackson, pour moi, t'as Patra, il est à Greg Popovich, après, il y en a un qui a des bagues, il a même pas assez d'orteils et de doigts pour toutes les bagues qu'il a, mais toujours avec un personnage central, il y a Jordan, Pippen, Shaq, Kobe, Kobe, Shaq. Riley, ses titres sont... Il y a Los Angeles, il y a Miami, il y a ce qu'il fait à New York, il y a la réussite dans d'autres fonctions. Greg Popovich, je trouve, c'est celui qui est le plus pur sur la durée, sur le pourcentage, l'excellence, sur le côté universitaire des Spurs, sur le côté, comme disait Tom, des baskets différents, et sur l'humanisme aussi. Je veux dire, il faut arrêter le côté ouvert au monde et aux réalités sociales américaines et mondiales. de Greg Popovich, de l'internationalisation, de tout ça. Il faut être humain. Il y avait un côté un peu bulle à Jordan et le Zen Master. L'autre, il est quand même près du texte. Et je trouve que Steve Kerr lui succède bien dans le registre. Il arrive à... Son avis arrive à énerver. Les grandes instances sont arrivées, en tout cas récemment, avec Trump, à énerver. Il dit qu'il est humain. il est humain. C'est peut-être pour ça qu'il prend des colères, d'ailleurs. Toi, Tom ? Moi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que ses coachs auraient eu autant de réussite sans ces joueurs-là ? On ne saura jamais, mais c'est sûr que Phil Jackson... Ça marche pour tous, ça ? Oui, ça marche pour tous. Riley, il a eu Jabbar du Magic Johnson. Mais je me pose toujours la question est-ce qu'avec des joueurs différents, ils auraient eu autant de succès ? On n'aura jamais la réponse. Mais forcément, il a dit, il est dans le top 4. Après, moi, les autres coachs, ces générations un peu avant, j'ai moins connu. Moi, j'ai plus connu, on va dire, Phil Jackson, Popovic. Et moi, je pourrais le mettre en numéro 1. Ça reste un coach qui a développé un basket incroyable au Spurs. Tout le monde connaît le Spurs Basketball, l'Académie de jeu, tout ça. Après, on a le triangle de Tex Winter, le showtime, mais ta Magic, pour le showtime, ça aide un peu. Il vaut mieux qu'il Magic que moi, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, ça te plaît, ça. T'as Worssey qui déboule à droite, t'as Byron Scott à gauche, sur le jeu placé, t'as Karim. Est-ce qu'ils auront les mêmes résultats avec un autre coach ? On ne saura jamais, mais c'est sûr que... Après, le mec est là quand même. Après, il a fait le basket totalement différent à New York, il passe un poil avec des Johnny Starks, avec des Charles Oakley autour de Ewing, c'est quand même pas tout à fait le basket. Et à Miami, il arrive avec le Shaq, avec un jeune D. Wade, avec... Donc le mec est quand même flexible. Flexible. On va prendre des avis Twitter, comme souvent on vous demande, avec Elgato, Loco69, sacré blaze. Top 3 avec Ouerbach et Jackson, je pense que Jackson est le meilleur meneur d'hommes, mais Pop, meilleur niveau basket pur, système offensif et défensif. Preuve en est tous ses élèves head coach dans la Ligue Udoca, Bud, Kerr, Borego. Ça se tient, évidemment. Ensuite, on a Chadésir qui nous dit si parler du plus grand coach de l'histoire, c'est alterner victoire et beau jeu. Dans ce cas, Pop l'est sans aucun doute. Mais si c'est par un aspect de plus prolifique, on peut dire qu'un coach comme Phil Jackson est incontestablement le meilleur de l'histoire. Je ne sais pas si on en a un autre. Tom, n'hésite pas à enchaîner si c'est le cas. Non, on en a pas. On a un prix de... De toute façon, on peut débattre. De toute façon, c'est toujours un peu pour un côté affectif. humainement, dans le psy, dans tout ça, Phil Jackson a quand même géré un sacré panier dans le brouillen. Il a accepté aussi de résister au management, que ce soit à Chicago ou que ce soit à Los Angeles. Il y a eu au Lakers, il y a eu le clash avec Kobe. Il a sacrifié le chac. Il a dû gérer des égaux pendant ces cas. On peut dire qu'il a des bons joueurs, mais... Tu vois, dans The Last Dance sur Phil Jackson, je ne sais plus pourquoi ils parlent entre deux boules et ils disent tu vois ce qu'il a fait, tu connais Phil, tu vois ce qu'il fait Phil. Tu ne vois pas pour dire que chaque fois il venait avec ces mêmes méthodes de... Il ne surenchérissait jamais, c'était tout le temps à la zen, d'où son surnom. Mais c'est vrai que gérer... On dit souvent que c'est facile d'avoir des méga-stars pour gagner, mais il faut les gérer aussi parce que ça peut aussi... C'est là où ils sont forts aux Etats-Unis, c'est dans le management et après on ne sait jamais ce qui se passe en coulisses. On a beau avoir des infos, des journalistes, tout ça, des insiders, mais à l'intérieur, on ne connaît pas les petites discussions qu'ils ont. Tu es en train de ronger un petit peu un débat qu'on aura sur notre vidéo ou tu seras là d'ailleurs. Très bien, dites-nous vous dans les commentaires si votre classement des meilleurs coachs all-time, et on imagine évidemment que Greg Popovich sera premier, deuxième ou troisième, mais en tout cas il ne sera pas bien loin de ces places-là. Allez, on a fait le tour là-dessus, on va aller sur un focus et on va essayer de découvrir, de connaître un peu mieux notre invité Jacques Monclerc. Mais Jacques Monclerc, qui es-tu ? Jacques, ça fait une vingtaine d'années que tu es le consultant numéro un basket en France, mais peu savent peut-être que tu as été coach et encore peut-être, peu savent encore que tu as été joueur aussi. J'aimerais un petit peu qu'on revienne un peu sur cette chronologie dans ta vie de basketteur. Tu peux nous parler un petit peu de ta vie de joueur, tu étais meneur de jeu, un grand meneur de jeu ? Arrière-meneur, pas un meneur naturel, mais un meneur défenseur aussi. J'ai grandi tard, donc j'ai joué derrière. Et après, quand j'ai grandi, ça m'a servi, je cavalais assez vite, j'étais formé à Paris, d'abord dans un petit club au Stade de l'Est et puis après, pavillon sous bois. Et après, je suis passé par le Racing, je n'avais pas le choix, ça c'est mon père qui a décidé. Puis la Sveil, où j'ai grandi, moi je voulais aller à Bagnolet. On est bien à Bagnolet, hein ? Non, mais je te confirme, moi je n'aurais jamais joué. Voilà, et puis je me suis retrouvé à l'école d'André Bouchière à Villeurbanne, avec Alain Gilles, tous ces gens-là. Avec Alain Gilles, et... avec Alain Gilles, avec Alain Gilles, mais plus tard, plus tard, puisque c'est 7-8 ans après. Voilà, voilà, puis j'ai fait les équipes de France cadets juniors, puis la grande équipe de France, et puis c'était bien tout ça, je me suis régalé. 201 sélections en équipe de France, tu vas peut-être m'engueuler, mais ce n'est pas les meilleures périodes de l'équipe de France que tu as connues ? Au niveau, non. Maintenant, nous, quand on s'est qualifiés pour les Jeux, tu sais combien ça faisait de temps que la France ne s'était pas qualifiée ? Ce n'était pas avec ton père ? En 1960. À Rome. Voilà, donc 24 ans avant. Donc oui, on n'a pas été au bout des choses, on a été mauvais à chier au jeu, pardon, nul au jeu, mais oui, on partait loin. Tu avais prévu, pendant ta carrière de joueur, tu avais prévu déjà d'être coach ? Non. Moi, je la connais l'histoire, mais je veux évidemment que tu la racontes, vous allez voir. Parce que moi, je sais comment tu es devenu coach, et ce n'est pas forcément un truc que tu avais prévu à ce moment-là. Non, je pensais enseigner, tu sais, j'avais fait un doc d'éducation physique, j'ai fait l'armée tout de suite après le bac à 18 ans, parce qu'à l'époque, on faisait l'armée, pour intégrer un groupe avec Eric Beugnot, Jean-Michel Sénégal, Hervé Dubuisson et moi, on était les deux gamins du truc. Après, j'ai fait un doc de gym, et puis je n'ai pas pu continuer avec la Svel, la Coupe d'Europe, tout ça. Mais j'avais un peu ce côté entraîner les gamins, j'aimais bien aller voir, toujours bien aimer, m'intéresser au coaching. Et quand on est devenu pro à temps complet, parce qu'il y a eu un temps où on travaillait à côté, pour être tout à fait clair, moi j'avais beaucoup de temps libre, je m'emmerdais un peu, donc j'ai passé mes brevets d'État spécifiques, puisque j'avais les équivalences, les machins, tout seul. Ah oui, Tom, on peut le faire. Correspondance. Parce que lui, il était censé le faire. Oui, il faut s'y tenir un peu, au moins la moitié. Et puis, je les ai eus, et puis après, je me suis retrouvé en team, il y a eu un coach qui a été coupé, et puis on a pris cette grosse roue, ce temps, pour des histoires de joueurs déclassés, on était en barrage. Pour se maintenir en proie. Pour se maintenir, et on prend 38 points à Toulouse. à l'allée. Voilà. Après ce match-là, on te dit, bon, tu prends l'équipe. 31 mars, donc veille de 1er avril. Le lendemain, avant les téléphones portables, les gens, ils voient le résultat dans ce jour-là, ils croient que c'est un poisson d'avril. Une faute de frappe ? Poisson d'avril. Poisson d'avril. Ben non, on les a pris. Voilà, 1er avril. Et donc, après ce match-là, il y a le match retour, où tu commences avec moins 38, et donc, t'es nommé coach entre les deux matchs. le 1er avril. Et donc, le match retour ? Et le match retour ? Ben, je t'ai dit 38, mais on a gagné 39. Incroyable. Et au buzzer. Et tu commences, et ta carrière de coach commence comme ça ? Ouais. Et donc, on voit derrière ton parcours de coach, Antibes, là où on t'a connu, où moi, je t'ai découvert en tant que coach. Ensuite, Po, où là, tu vas croiser Thomas, tout petit. Moi, je l'ai croisé bien avant. Oui, non, mais toi qui étais là, en tant que joueur. Lui, je l'ai vu net quand on jouait à Villeurbanne avec son père. Mais je l'avais joué, il était adulte, quoi. j'allais le voir, bien sûr. Donc, passage à pot, passage à Limoges, passage au PSG Racing. Où là, je mets Thomas sur le terrain pour la première fois. C'est le coach qui m'a donné mes premières minutes en pro. Un contre-pôt, en plus de temps. Et moi, tu ne m'as jamais donné une minute en pro, c'est un pire quand même. Mais je ne t'aurais pas pris déjà, toi. C'est ça, c'est ça le problème. C'est à cause de toi que moi, je me retrouve aujourd'hui à faire des émissions. Donc, Paris, 2002-2004. Et puis ensuite, tu finiras à Dijon en 2005-2007. Avec la Coupe de France. Avec deux titres de champion de France. Et s'ouvre derrière cette belle carrière d'entraîneur. La coupe, la coupe avec... La coupe avec Dijon. Et s'ouvre derrière une nouvelle parenthèse, peut-être la plus longue finalement, parenthèse de ta carrière au cours du basket. C'est-à-dire que si on parle de consultant, Ouais. Ma consultant, ça me tombe dessus. tu sais que j'aime le foot. Je vais voir un match Nancy qui joue à Cannes. Ma jeu fin de saison et ça se finira mal pour les deux d'ailleurs. Et à la fin, je mange avec des amis. Il arrive un journaliste de TF1 qui dit Oh, pour les Jeux, on m'a mis Philippoui pour ne pas le citer. On m'a mis sur le... On est une dizaine à table. Tu as des bonnes tables du Sud là. Je vois très bien. Je vois très bien. Et on m'a dit de prendre un consultant pour le basket. Il donne trois noms dont le mien. Les autres éclatent de réveiller l'âtre en consultant. Donc j'ai fait les Jeux de 92 et 96 avec TF1. Et après, que ce soit avec Pathé, Eurosport, puis Canal, un petit peu comme ci, comme ça. Et en 2007, Bruno Poulin et David Cosette me proposent de faire... Ils reprenaient le championnat de France, de faire l'Euroleague et l'équipe de France. Rien que ça. Ouais, c'était pas mal. Comment tu juges... Là, ça m'intéresse, ça nous intéresse forcément. Comment tu juges l'évolution du basket dans les médias depuis 20 piges ? Ça dépend de quel média. Dans les médias en général, est-ce que le basket aujourd'hui, avec tout ce que tu dis, les JO, ce qu'il y a, on a eu la NBA, les joueurs français, champions NBA, on a eu des équipes de France qui cartonnent, qui ont gagné des titres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu cette année que c'était compliqué de vendre encore le championnat de France ? Comment tu juges cette évolution ? Ce qui est formidable, c'est qu'on nous a souvent dit vous êtes bon au club, vous êtes mauvais en équipe de France. Tu parlais de ces années-là. Ouais, c'est vrai. Après, on a eu une équipe de France au moment où les clubs tombaient. C'est la fin des années 2000 quand on quitte l'Euroleague, grosso merdo. Même si Nanterre a fait un super parcours. Il y a eu des finales de Strasbourg en Eurocoup. Voilà, en Eurocoup, Strasbourg, Nanterre qui la ramasse. Bref. Et puis, l'année dernière, regarde, Monaco gagne l'Eurocoupe, Strasbourg, Villeurbanne sont pas mal. Strasbourg, Paris sont pas mal en Coupe d'Europe. Villeurbanne gagne 13 matchs en Euroleague pour son retour. Nos joueurs et nos joueuses sont sur les podiums olympiques, vice-champions et médailles de bronze. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Donc ça, c'est un constat qu'on fait. Mais il faut avoir compris qu'il y a un fonctionnement de perception médiatique générale du sport français qui n'a rien à voir ni avec les résultats ni avec nos 7-800 000 licenciés. Avec le handball et le volley, on est 2 millions de licenciés presque. Plus de 2 millions et demi de pratiquants. Voilà, ça c'est une réalité. Après, tu me parles de médias. Oui, ce qui est bien c'est la multiplication. Mais là, on raisonne un petit peu bobo, parisien, ou ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut Internet, il faut un abonnement pour certaines chaînes, il faut ceci, il faut cela. Dans l'impact général de madame Michu, ça n'a pas beaucoup changé. On connaît aussi Tony Parker. Voilà. Comme Jackson Richardson, comme les têtes de gondole, les fouris classés, comme ça, qui reste le symbole d'un sport. L'équipe de France est devenue palpable aux Jeux Olympiques. Ils ont fait un truc superbe, magnifique. Et bravo à Vincent et à tous les mecs parce que c'était magnifique. Ça m'a permis de mieux me remettre du fait que je pensais qu'on allait être champion du monde quand même quand on tape l'Éricain en Chine. En Pékin. Ce n'est pas à Pékin, C'est en Chine. C'est en Chine. Je ne sais où. Voilà. Voilà. Ils ont été magnifiques. Mais oui, alors après, je vois, il y a beaucoup de cœurs. Vous existez. Il y a même des gens qui me disent Erwin Abotret a dit que ceci, cela. Je lui dis qui est Erwin ? Vous ne regardez pas ? Je dis jamais Erwin Abotret. Erwin Abotret. Quoi ? Tu ne peux pas content un peu de l'évolution des choses ? Bien sûr. Dis-moi Jacques, je te pose une question bien con, bien Thierry Ardisson. Tu as une carte de joueur, une carte d'entraînement, une carte de consultant. Les trois sont plutôt bien remplis. Si tu devais en garder qu'une ? Carrière de retraité qui se profite d'ici quelques temps. Non, la meilleure place c'est sur le terrain définitivement. Jouer, c'est un privilège. Après, on peut toujours penser qu'on aurait mieux fait, qu'on aurait dû mieux faire. Pas faire ceci, cela. Mais la place sur le terrain, c'est la plus belle. L'adrénaline. Oui. Après, coach, t'en prends de l'adrénaline. Mais pas toujours bonne. Tu transpires. Plus de stress en coach. j'adore. Tu sais que j'adore rôder autour des terrains, que je suis un peu un buvard encore. J'aime ça. J'aime remplir les yeux de détails. Regardez. Je suis un emmerdeur. Voilà. Tu le sais. Merci, Jacques. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir ce que Jacques était un peu plus qu'un consultant, là, vous avez de quoi vous instruire. Allez, je t'ai posé une question. On va en poser encore une dernière. C'est sur le qui suis-je et c'est sur le quiz. La pression. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et normalement, je ne suis pas là pour longtemps. Je fais juste un petit qui suis-je. Si il ne reste plus de trois minutes, c'est que vous n'êtes pas bon. D'accord ? Vu le nom que j'ai en face de moi, vous devez l'avoir. Je te sens un peu tendu. C'est la présence de Jacques. Écoute, oui, c'est toujours un honneur de rencontrer mon gros. J'essaye d'être... Ce que tu as été pour moi, j'essaye de l'être pour ce petit. Ce n'est pas faux. Il a à peu près les mêmes qualités au basket, d'ailleurs, il m'a dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas le même poste. Je ne parle pas à ces gens-là. C'est mes meilleurs shooters. C'est ce que tu me vends. Allez, en vote qui suis. Allez, qui suis, ça va aller très vite. Je suis né le 25 mars 1965. J'ai donc 56 ans et je ne joue plus au basket depuis 2004. J'ai 56 ans et je ne joue plus au basket depuis 2004 ? D'accord. Oui. Putain, pas mal. Je fais mon cursus universitaire dans une toute petite fac. J'y reste deux saisons pour plus de 9 points et 12 passes. Mes années fac ne me font pas remarquer vraiment. Je me présente à la draft 88 mais je ne serai pas drafté. Ce sont les Supersonics qui me donneront ma chance en premier lors de la saison 88 89. Vraiment une petite chance, pas plus de 7 minutes sur les parquets mais je la prends, cette chance, pour ma saison rookie. Ma saison Saufomor sera un peu plus exaltante puisque je jouerai plus de 10 minutes et je ferai surtout 10 apparitions dans le 5 quand Net Macmillan se blesse. En octobre 90, les Nuggets me récupèrent par le biais d'un trade. Mais je ne resterai pas une saison complète puisque au cours de la saison je débarquerai à San Antonio la plus grande franchise de ma carrière. Mais pas lors de mon premier passage. Non, il faut dire que de 90 à 94, je changerai 4 fois de franchise. Donc Denver, San Antonio, Houston et même Golden State. Mais depuis 92, ma carrière a pris un autre tournant puisque je suis devenu titulaire. à Golden State, lors de la saison 93-94, je joue plus de 28 minutes de moyenne pour 11 points et 5 passes. Aux côtés de Chris Weber, on se qualifie pour les playoffs mais on échoue au premier tour contre les Suns. La saison suivante, je retourne à San Antonio. C'est un qui ? Jason Richardson ? Non. C'est un gaucher. La saison suivante, je retourne à San Antonio. La franchise de ma carrière puisque j'y resterai 10 saisons au total. Un gaucher, je crois. Nous sommes et j'y resterai jusqu'en 2001. Je serai donc là lors du titre de 99. Je serai même un homme important. Ma carrière... C'est un éviat ? Non. Ma carrière se terminera quelques saisons plus tard après un passage au Nuggets. Au Nuggets, au Mavs, depuis le dernier Pige au Warriors. J'aurais été dans ma carrière un meneur de jeu qui a eu un rôle important. Avery Johnson ? Avery Johnson. Bravo Jacques. Et le point pour Jacques. Tu sais que j'avais pas du tout son background avant les... En fait, vous en avez parlé tout à l'heure dans les missions. Le mec, tu le jettes au plafond, il reste accroché. T'as vu ce qu'il a vécu. Il a eu être champion NBA. Mais tu sais que j'ai pas du tout son background des Sonics et le Golden State. Il galère vraiment Après, il fait après Dallas encore... Bravo Jacques. Écoute, t'es venu, t'as tout raffréé. Voilà, 100%. Tu l'avais Avery Johnson ? Cose de l'année en 2006 après. Il met ce petit tir short corner contre les Knicks sur le match 5. Il fout la haine au Garden. Il est bien chambré. Bravo Jacques. C'est rare que l'invité gagne le qui suis-je. Vous invitez personne. Allez, merci. On se retrouve. Nous, on part aux Etats-Unis. Donc la semaine prochaine, il y aura une mission spéciale avec ces deux-là toujours. On va se demander quelle est la différence entre le coaching NBA et le coaching européen. C'est toujours une grosse question qu'on se pose et forcément, Jacques et Tom auront des choses à nous dire. Merci. On se retrouve aussi lundi pour une libre antenne, il me semble. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada